Et bonjour, j'espère que vous allez bien et si tout va bien, nous sommes aujourd'hui dimanche. Je suis bientôt au bout des machines. Je vous avoue que... Il est temps. Parce que là j'en ai un peu ras le bol. Mais bon, après chaque retour de vacances c'est comme ça, entre les draps, les linges. Là il y avait toutes les ventes privées, les vêtements et tout. Donc voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette, j'ai envie de te dire. Donc là, j'ai une machine qui est en train de tourner. Avec dedans nos draps de notre lit à nous. Et il y a des linges de bain. Et là je viens de vider une machine de foncé. Donc je vais la plier, je vais la mettre dans les bacs, ça sera fait et ça ne sera plus à faire. Voilà, au niveau des bacs on en est là, donc on est pas mal. Les bacs de linge, le foncé est vide et le blanc il est presque vide. Mais franchement ça attendra. Là je pense qu'on est pas mal là. On est pas mal, j'aurais juste, comme je vous dis, la machine à mettre au sèche-linge, c'est des draps. Et puis voilà, on est parti, je plie tout ça. Je suis en train de faire couler mon thé au caramel, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait. Alors hier je m'en suis pris un aussi, j'ai oublié de vous dire. Mais vendredi, comme j'étais partie pour mes ongles assez tôt, j'ai pas eu le temps de prendre mon thé au caramel. Là je vous avoue que ce matin je vais le savourer, ça va faire du bien. Allez, on est parti aujourd'hui au programme. On doit faire un truc sur ce meuble là avec Doudou. En fait, on a installé des meubles de cuisine. Vous savez, notre cuisine c'est nous qui l'avons monté. Donc on a reçu tous les meubles, etc. Et en fait, quand ils nous ont livré la cuisine, nous n'avions pas de manuel pour monter les meubles. Alors après, ils étaient presque tous montés, il fallait juste les fixer entre eux, etc. Sauf que les meubles en hauteur, celui-ci et celui qu'on a dans la cuisine, et bien c'était pas indiqué qu'il fallait mettre une barre, comme ceci. Et on avait la barre dans les cartons, on ne savait pas où ça allait. Et en fait, cette barre là, elle va dans les meubles hauts. Ça évite que le meuble en dessous, ça fesse quoi. Voilà, et ça fait quelques semaines de ça, je dis à Doudou, je dis c'est bizarre le meuble dans la cuisine, il commence à un petit peu s'affaisser et tout. Et je dis on avait tout mis, nanana, nanana. Et on regarde le carton avec toutes les vis qu'on avait en plus de la cuisine. Et là je vois ces deux barres. Et je dis à Renaud, je dis regarde. Donc ce sont des barres qui se mettent au milieu du meuble. Voilà, donc là l'idée aujourd'hui c'est qu'on va s'en occuper. On va le mettre dans le meuble de la cuisine, mais également dans le meuble du salon. C'est le seul petit truc que je pourrais reprocher aux cuisinistes, c'est qu'on n'avait pas de manuel de montage. Donc en fait c'était tout genre plif plouf quoi. Voilà. Et là, bah, alors ça va, on a pris les choses à temps, je pense. Ça va pas se voir, enfin j'espère. Parce que voilà, t'as pas le manuel de, tu peux pas savoir quoi, c'est pas, enfin bref. Donc voilà, allez go, linge pour ne pas changer. Voilà le petit repas de midi. Donc j'ai fait des pommes de terre et des carottes à la vapeur avec du poisson. C'est de l'aigle fin. Il y avait quatre beaux filets. Et alors je les ai partagés pour les faire cuire plus facilement. Oui Romy. J'ai mis un petit peu de farine pour les faire cuire. Et en termes d'épices, etc. Et bien j'ai mis du persil. Et avec ça j'ai fait une petite sauce fromage blanc, ciboulette, avec un petit peu d'huile d'olive, de sel, de poivre. Et puis on va se régaler. Voilà. Bon je suis actuellement dans l'atelier. Je vais faire, j'ai une grosse commande là de bavoir à faire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire mes découpes, je vais faire mes traçages avec mon patron, etc. Et après je vais faire l'assemblage entre la fibre de bambou et le tissu. Voilà. Donc je vais préparer tout ça. Là je suis en train de faire cuire mes haricots. Donc je les ai préparés. Et je suis en train de les faire cuire au cookie. Et juste après je vais faire cuire... Enfin non, je ne vais même pas faire juste après. Je vais utiliser mon thermomix. Je vais faire cuire ma patate douce pour pouvoir faire ma purée. Puisque cette semaine j'ai prévu un hachis parmentier, purée de patate douce canard. Voilà. Et après je vais faire cuire du riz. Il faut que je... Je me suis fait ma liste de repas, mon planning. Mais je ne l'ai pas recopié, vous savez, sur ma fiche pour le frigo là. Donc je vais m'en occuper. Je vais recopier tout ça. Voilà. Ça sera beaucoup plus simple. Parce que généralement... Alors. J'ai partagé le planning repas sur Instagram. Mais généralement je le recopie toujours sur le frigo. Sinon après à chaque fois je vais sur Instagram pour revoir mon menu. Ce n'est pas très pratique. Voilà pour tout ça. Et puis après... Niveau batch cooking on sera pas mal. Puisque j'ai fait la soupe de courgettes. J'ai fait le chili. J'ai fait la purée pour moi. J'ai fait le chili parmentier. Mon canard je m'en occuperai. Je pourrais le préparer aujourd'hui. Mais je pense que je m'en occuperai le jour J. Le riz pour les galettes de crevettes et le chili est en train de... Bon enfin il va être fait. Et puis voilà. On est pas mal. On est pas mal. Je vais juste prévoir... Pardon j'étais tordue. Je vais juste prévoir les petits goûters de la semaine. En sachant que Kali m'a demandé un mousseux au chocolat. Donc la recette que je vous ai partagée il n'y a pas très longtemps. Et Aria veut absolument des madeleines. Alors je sais pas d'où elle l'a sorti le madeleine. Je pense qu'elle a dû voir un truc avec des madeleines. Parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait des madeleines. Et bon ça tombe très bien. Je vais faire des madeleines. Il n'y a pas de soucis. Je pense que je vais faire des madeleines coq chocolat. Voilà c'est très simple. C'est un petit peu comme les donuts. D'ailleurs en parlant de donuts ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des donuts non plus. Mais généralement les donuts j'aime bien les manger quand il fait un peu plus froid. Vous voyez. Je ne sais pas pourquoi mais bon. Cherchez pas à comprendre. Pourtant il n'y a pas de saison pour manger des donuts. Ça c'est comme la raclette. Tu peux manger une raclette en août. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Voilà voilà. Et sinon mon planning de la semaine est ok. J'ai juste annulé mon rendez-vous demain avec le médecin. Puisque Renaud a un call très très important. Et je ne peux pas m'absenter. En fait j'avais pris un rendez-vous entre midi et deux. Et son call est entre midi et deux. Je m'étais dit bah c'est bon j'y vais pendant qu'il mange avec les filles etc. Et en fait c'est pas possible. Donc je l'ai décalé. C'est pas grave. Et puis voilà. Voilà voilà. Par contre demain je dois aller à Zeman. J'ai des trucs à retourner. Je dois aller à Kiabi aussi. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les deux. Parce que Zeman est là. Kiabi est là. Voilà c'est pas du tout à côté. A part si j'en trouve un à côté de Kiabi. Mais je ne crois pas qu'il y en ait. Bref. Donc voilà. Allez je vais en cuisine. Et ah oui. Et sinon ce soir on vous emmène avec nous. On est invité par Brut Butcher. A tester. Entre guillemets le restaurant. On le connait déjà. Et en fait je dois faire une petite création de contenu sur Instagram. Donc on vous emmènera avec nous. Vous le savez nous Brut Butcher. On adore. On en a deux autour de chez nous. On en a un qui est au stade de l'OL. Donc il est à 15 minutes je dirais à peu près. Et on en a un autre qui est un petit peu plus loin. Il est à 20 minutes de route. Mais on va à celui-ci. Puisque il y a la salle de jeu etc. Et les filles l'adorent. Et d'ailleurs si je ne me trompe pas. La personne que j'ai eu au téléphone. Qui m'a contacté pour tout ça. Elle m'a dit qu'ils avaient installé dans tous les Brut Butcher. Des tablettes d'arcade. Vous savez pour jouer et tout. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Mais de toute façon on vous emmène avec nous. Ce que je vais faire c'est que je vais finir. Ça tombe très bien qu'on soit invité ce soir. Parce que comme j'ai fait pas mal à manger etc. Au moins ce soir je n'ai pas à cuisiner. Vous voyez. Voilà. Donc c'est cool. J'espère juste qu'ils vont avoir des steaks tartars. Parce que la dernière fois qu'on y est allé. C'était le vendredi. Quand Cali s'est fait mal aux dents. Qu'on sortait de chez le dentiste. Il n'y avait pas de steak tartare. Et j'étais un petit peu déçue. Donc s'il n'y a pas de steak tartare. Je vais être un petit peu déçue. Mais bon après c'est le stock au niveau de la viande et tout. Donc voilà. Voilà voilà. Bon allez. Let's go. Je vais faire cuire mon riz. Je m'occupe de tout ça. Et ah oui je ne vous ai pas montré. Mais j'ai fait des petits gâteaux pour 4 heures avec des mirabelles dedans. Mais je vais vous montrer. Pourquoi j'allume ? Bon tout à l'heure j'ai oublié de vous montrer les petits gâteaux que j'avais fait. J'en avais fait combien ? 12 ? Il en reste 2. Je pense qu'ils étaient très très bons. C'est un petit test. Alors habituellement je l'ai fait dans des ramequins. Et là je me suis dit tiens je vais faire en individuel. Mais pas forcément ramequins genre à manger comme une part de gâteau quoi. Et ça se tient plutôt pas mal. Voilà. Faut bien attendre que ça refroidisse pour démouler. Mais sinon ça se tient bien. Donc je suis trop contente. Par contre ils ont été dégommés quoi. Voilà voilà. Bon petit brut butcher. Alors moi j'ai pris une pièce de bœuf que je n'ai pas trop fait cuire. Parce que j'aime bien quand c'est bien saignant. Des petites frites, petites salades avec des tomates cerises. Petites boissons. Et puis les filles elles ont pris un petit menu enfant. Donc dedans il y a des tomates cerises, des frites. Kali elle a pris un burger toasté. Et Aria elle a pris des nuggets. Et avec ça bien entendu toujours un petit jeu. Et là c'est quoi le jeu ? C'est un memory je crois non ? Ouais. Ouais je crois que c'est un memory. Voilà. Et le tout est là dedans en fait. Donc c'est trop cool. Tout est à l'intérieur. Pour le menu enfant. Donc c'est trop trop cool. Bon on est venu un petit peu en avance. Pour ne pas avoir trop de monde. Et pour faire des photos. Franchement on a bien fait. Parce qu'il n'y a pas de grand monde. Doudou est en train de me faire des photos. Moi j'ai fait toutes les prises vidéos et tout. Le jeu quand tu fais ça. C'est que comme tu fais des photos et des vidéos. Tu manges froid. Mais c'est pas là. Il ferait de froid de... Mais c'est pas là. Bon ça y est on est rentré à la maison. Bon ça fait un petit moment déjà. Les filles sont au dodo. J'ai posté ma story. J'avais plus de batterie. Donc au magasin... Au magasin. Au resto je faisais tous mes montages et tout. Parce que en fait j'ai voulu faire complètement différent. J'aime bien les stories parlées. Mais j'aime bien quand il y a un petit peu de mouvement. Vous voyez. Et là j'ai voulu faire complètement différent. Donc en fait je découvrais l'application. Mais franchement ça va. J'ai plutôt pas mal géré. Donc c'est en ligne. Alors le partenariat avec Brut Butcher. C'est en deux parties. Il y a une story et il y a un post. Et le post ils veulent une... Ils attendent une validation. Donc ça il n'y a pas de problème. Je préfère en fait quand il y a validation. Je vous en reparlerai dans la vidéo spéciale. Partenariat etc. Mais quand il y a validation ça rassure un petit peu. Vous voyez. C'est à dire que tu postes pas. Voilà. C'est pas à l'aveugle quoi. Tu te dis ok c'est bon. Il y a validation. La marque a validé. Donc il n'y aura pas de retour négatif. Voilà. La story là. De toute façon j'avais vu avec la marque. Et il m'avait dit que... Il m'avait dit que l'idée c'était d'être complètement naturelle. Comme je suis à chaque fois. Donc voilà. J'ai juste un petit peu changé. Parce que de vous faire une story pour vous montrer les différents trucs qu'on mangeait et tout. C'était pas forcément... Voilà. Donc j'ai fait un peu une story avec une petite musique et tout. C'est trop cool parce que dans le resto. Ils ont depuis peu mis des bandes d'arcade. Et c'est cool. On a fait un battle avec Doutou. Je l'ai gagné la première fois. Il m'a gagné la deuxième. Voilà. On aurait dû faire la revanche. La revanche. La revanche. Parce qu'on a gagné chacun une fois. Mais on n'a pas... Voilà. En tout cas les filles comme d'hab elles ont kiffé. Ce qui est bien c'est... Alors pour toutes celles qui sont aux alentours. Qui habitent vers chez nous. Nous on va à celui de Mions. Il est à côté de Grandfrey Mions. Et franchement il est top. Il y a une salle de jeu. Alors celui de Dessine il est bien aussi. Ils ont mis la bande d'arcade aussi. Mais je trouve que la salle de jeu ça fait toujours un petit plus quoi. Les filles elles ont leur petit coin. Elles ont le petit bureau pour dessiner. Le petit coin livre et tout. Même Romy là elle était à 4 pattes dans le coin jeu. En fait c'est de la moquette au sol. Donc c'est trop cool. Et... Putain mais j'ai un cheveu qui me gratte. Oh ! Et... Pardon. Et ouais c'était trop cool. Vraiment il y a des livres. C'est trop bien. Vraiment. Bref bon là je suis partie pour me faire une petite verveine. Je me suis mis mes gouttes. C'est pour ça que j'ai les yeux bien rouges. Et là ça me gratte. Ça ne m'a pas gratté dans la journée. Franchement je me suis dit. C'est bon et tout. C'est passé. J'ai passé le plus gros. Et là ce soir ça me démange de ouf. Petite verveine. Hop ! Voilà on a... Ah oui je ne vous ai pas montré ça. Je vous ai dit qu'on installait... Alors attendez. Est-ce que je fais n'importe quoi ? Voilà. Ça c'est bon. Et je vais en faire un grand. Je vous ai dit qu'on installait la barre. Au niveau du meuble. Donc voilà. Elle a été installée. Alors attendez. Je vais vous allumer. Bon ça allume par le dessous. On ne voit pas forcément bien. Mais voilà. La barre est ici. Elle n'y était pas avant. Et j'aurais dû vous faire un avant-heureux après pour vous montrer le meuble. Mais clairement le meuble il était comme ça. Alors peut-être pas autant. Mais il était... Voilà. Donc on a mis la barre. Et ça va carrément mieux. Donc là l'idée c'est qu'on l'a mis ici dans la cuisine. On va le passer maintenant dans... On va faire la même chose dans le meuble de la buanderie. Parce qu'avec les bidons de lessive etc. Etc. Voilà. Ça penche aussi quoi. Sinon. J'ai mis sous vide. Donc ma purée de patates douces qui est ici. Et j'ai mis sous vide mes haricots verts. Donc ça va partir tout au frigo. Au niveau du batch cooking je suis ok. Donc ça c'est cool. Il faut juste que je fasse ma petite liste. De mes... De mes plats à faire... Mes goûters pardon. À faire dans la semaine. Là aujourd'hui. Bah je vous ai dit. J'avais fait les petits... Les petits moelleux. À la crème d'amande un petit peu. Au Mirabel. Il en reste plus qu'un. Donc il va falloir que j'en fasse des goûters demain. Parce qu'on a déjà plus de goûters. Voilà. Donc... Mais bon. C'est pas grave. Je vous avais dit. Pendant les vacances. Ça m'avait manqué. De faire un manger. D'avoir ma grande cuisine. Mon four. Et tout. Et tout. Ça m'avait trop manqué. Donc je suis trop contente. Voilà. Et... Ah oui. D'ailleurs. Attendez. Oh comment ça me saoule que ça fait ça. Ah ça y est. Je suis parti. D'ailleurs. Vous avez été beaucoup à me poser la question. Les oeufs des poules. Est-ce qu'il y en a eu énormément ? Alors il n'y en a pas eu tant que ça. J'en ai eu... Une bonne quarantaine. Je dirais à peu près. Mais les poules se sont mis vachement en pause. Puisque il y a fait très très chaud. Voilà. Et le changement de température. Comme ça la poule elle n'apprécie pas trop. Donc voilà ce qu'il me reste au niveau des oeufs. J'en ai pas énormément. Vous voyez. Mais il n'y en a pas mal. Enfin j'en ai donné une douzaine à mes parents quand j'y suis allée vendredi. Donc voilà. Il y a une douzaine en moins. J'ai fait les gâteaux. J'ai fait les crèmes vanille chocolat. Tout ça tout ça. Donc voilà. Mais il y a fait très très chaud. Donc elles n'ont pas forcément apprécié quoi. Et autre chose. J'ai les yeux qui me... Là ça me démange là. Autre chose. Vous avez été beaucoup à me poser la question. Et à me demander de vous partager ma recette de crème vanille crème chocolat. Je vais vous les partager. Je pense que je vous filmerai. Ne gratte pas Bérangère. Ah oui mais ça me gratte. Je vais vous partager la recette sur Instagram. Et elle sera certainement... Ah ça me gratte. Et elle sera certainement dans le livre. Ouh là 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 là. Ça me gratte. Ça me gratte. Ça me gratte. Goutte 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 goutte. Bon nous sommes actuellement dans le garage. Donc c'est exactement le même meuble que nous avons dans la cuisine au niveau des verres. Donc je vais vous montrer. Regardez le meuble. Voilà. Vous voyez ça ? Voilà. Donc là il n'y a pas la barre. Donc on va mettre la barre. Je vais vous montrer. Donc là c'est le avant. Je vais essayer de prendre... De toute façon ça se voit. Clairement. La porte s'arrête ici. D'accord ? Et donc il y a tout ça là. Donc là on va mettre la barre avec Renaud. Et je vous montre juste après. Vous allez voir la différence. On aurait dû la mettre avant cette barre. Et voilà. Ça fait combien de temps qu'on est installé à la cuisine ? On l'a fini il n'y a même pas trois mois. Aïe aïe. On l'a fini il n'y a même pas trois mois. Oui non mais le placo tout ça. Mais je te parle des meubles. Bref. C'est fait. Voilà. On n'en parle plus. Je peux officiellement vous annoncer que les travaux de la cuisine sont terminés. Alors je vous ai expliqué ce matin en gros qu'on n'avait pas les... En fait quand on a acheté notre cuisine, qu'on est passé par un cuisiniste, ils n'avaient pas encore fait les manuels de montage de meubles. Alors je ne sais pas si aujourd'hui c'est fait. En tout cas à l'époque où on a acheté notre cuisine il n'y avait pas de manuel. Voilà. Donc des fois on a eu certaines questions. On a envoyé des messages etc. Mais là on était prêts à envoyer un message en disant il y a un problème avec vos meubles hauts. Ils sont... Ils s'affaissent. Alors que bon des meubles hauts comme ça ça supporte le poids. Dans l'autre il y a des verres, des bols etc. Là bon il y a des litres de lessive on est d'accord. Bon après il n'est pas blindé. Franchement il n'est pas blindé. Mais bon c'est sûr que tu mets deux bidons de lessive comme ça. Ouais ça fait un peu de poids. Mais bon c'est censé tenir du kilo quoi. C'est censé... Voilà. Là on ne voit plus rien. Maman cotonne. Maman très cotonne. T'es cotonne Goji ? Goji est cotonne de nous retrouver. Enfin bref. Bonne chose de faite. C'est cool. On vient de me dire. En même temps il n'y a pas beaucoup d'étagères qui ont une barre comme ça au milieu. On est bien d'accord. Moi je lui dis on dirait une barre de pole dance. Ouais c'est vrai. Une petite barre de pole dance là. Bon pour les souris. Pour les souris. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de souris dans mon placard. Je te le dis direct. Oh bah surtout pas que des fous. Bref donc voilà ça c'est fait. Je vais passer. Il y a des coups de... Il y a des traces de doigts là. Tu les vois là ? Là là. Ça c'est avec de la lessive sur les doigts ça. Bon tu vois. Bon j'ai... Tout à l'heure on a vidé le lave-vaisselle avec Doudou. Et en fait à chaque fois. Bon je vous le dis. Mais à chaque fois quand on mange des yaourts on met les petits pots là. Et dès que j'en ai 12 je refais une fournée. Il y en a déjà 8. Et je crois qu'il y en a 2 dans le lave-vaisselle. Euh 4 même dans le lave-vaisselle. En fait là. Ça faisait un petit moment que j'avais pas refait des yaourts. Barbe à papa. Fraises bonbons. Noix de coco et tout. Avec les sirops monins. Et en fait les filles avaient un petit peu zappé tu vois. Donc là c'est la nouveauté. Et franchement elle me les dégomme. Voilà. Donc euh. Bah je pense que demain je suis bonne pour refaire des yaourts. Voilà. Avec le sirop monin qu'on adore à la maison. Euh. D'ailleurs le sirop monin je vous en parle souvent. Mais les ventes privées ne sont pas forcément très avantages. C'est pas juste par rapport à un certain prix sur internet. Voilà. Des fois ça vaut le coup. Là euh. La dernière fois j'ai fait une vente privée. Franchement ça vaut pas plus le coup que ça. Mais bon. Euh. Qu'est-ce que je voulais dire. Je vais monter ce vlog. Il faut que je monte le retour de course aussi. On l'a filmé vendredi. J'aurais pas dû attendre le dernier moment pour le monter. Voilà. Mais à chaque fois je me fais avoir. Mais c'est pas grave. Et après je vais bosser un petit peu. L'idée c'est que. Euh. Un maximum une heure je sois couché. Donc ça me laisse une petite heure et demie à peu près. Euh. Pour pas me coucher trop tard. Et euh. Pour prendre mon rythme de nuit. Donc là on est reparti. Je vous ai dit. Euh. J'enchaîne 4 semaines là. De. A bosser. Alors. Il y a juste une semaine où je vais bosser que de nuit. Ça c'est trop cool. Euh. En fait je serai en week-end à partir du mercredi à 7h. Parce que c'est le. Le 14 juillet c'est un jeudi. Si je me trompe pas. Oui je crois que c'est. Oui je crois que c'est ça. Euh. Oui je crois que c'est ça. Dites-moi si je dis une bêtise. Mais je crois que le 14 juillet c'est un jeudi. Et donc je ne travaille pas. Euh. Donc ça c'est trop cool. Et euh. Et au moins ça me fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et je rattaque lundi au soir quoi. Donc euh. Ça fait un long week-end. Donc trop trop cool. Euh. Bref. Allez. Je vais mettre tous mes petits plats au frais. D'ailleurs tout à l'heure je vous ai pas montré. Mais j'ai fait du riz pour la semaine. Euh. D'ailleurs en fait j'en ai parlé sur Instagram. J'ai un cuiseur de riz de la marque Moulinex je crois. Il va falloir que je teste parce qu'à chaque fois que je fais cuire du riz ça déborde. Voilà. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit mais bah Angère le cuiseur de riz ça ne déborde pas. Ou alors faut mettre une cuillère en bois. Euh. Ouais. Ouais ouais. Il faut que je sorte mon cuiseur de riz. Mais en fait moi j'ai peut-être une mauvaise idée des cuiseurs de riz. J'ai toujours l'impression que quand tu cuis ton riz au cuiseur de riz t'as ton riz qui est tout sec. Et moi j'aime pas quand il est tout sec. J'aime pas le riz sec. Je vous le dis. Donc si vous avez une recette au cuiseur de riz pour avoir du riz. Alors pas collant hein. Mais tu vois l'onctuosité du riz quoi. Pas un sec. Voilà. J'ai... Voilà. Moi j'aime bien quand... Du bon riz quoi. C'est crémeux un petit peu tu vois. Hein. J'aime bien ça. Bon bref. Bon vous l'aurez compris. Si vous avez une recette au cuiseur de riz. Je suis preneuse. Euh. Je crois que c'est un verre de riz. Un verre d'eau. Hum. Bon. Je veux pas dire des conneries. Mais voilà. Euh. Allez. Je vous abandonne. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Cet après-midi. Enfin. Entre midi et deux. Pour le retour de course. Ah non. Me dis pas que j'ai la gorge qui me gratte en plus. Toujours un peu de travers celle-là. Euh. Ouais. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Et puis. Et puis. Est-ce que je vous ai dit que j'allais pas réussir à avoir mon pantalon avec le curry. Non. Je vous l'ai pas dit. Bah je vous le dis. Voilà. Mon pantalon de boulot. Il est couleur curry. Voilà. Y'a pas l'odeur. Y'a juste la couleur. C'est. C'est mieux. Enfin. Je sais pas si c'est. Je sais pas ce qui est le mieux. Sentir le curry. Ou. J'ai pas. Mon coeur balance. Enfin bref. Allez. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. J'arrête de blablater. Je vous dis à demain. Et puis. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Bon lundi à vous. Et. Et à demain pour un nouveau vlog. Et à tout à l'heure pour un retour de course. Bisous. Ah oui. C'est ça que j'avais vraiment envie de vous dire. Demain. Je vous ai dit Zeman. Donc Zeman. Qui habille. Qui habille à mon avis ça va attendre mardi. Et je dois passer à Grandfray aussi. Ou alors au primeur. Parce que les filles m'ont dégommé tous les fruits. Voilà. C'est à dire que j'avais acheté. Je sais pas. Une quinzaine d'abricots. Il y en a plus. J'avais acheté. Quatre nectarines. Il y en a plus. Voilà. C'est. Vaut mieux les avoir en photo. Hum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501